Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast de Ça va Maman. Si vous ne nous connaissez pas, si c'est la première fois que vous écoutez un podcast avec nous, sachez qu'ici, on parle de santé mentale parentale. Moi, je m'appelle Jessica, je suis journaliste et mère de trois enfants, dont une paire de jumeaux. Et Laurie, qui est psychologue, la psychologue du duo spécialisée en santé mentale maternelle, attachement et périnatalité, qui est aussi maman de plusieurs enfants. Et ensemble, on a des discussions sur un peu tout. où celle-ci est particulièrement vulnérable, je dirais authentique. Bien, comme d'habitude, vous me direz, ceux qui sont habitués, comme d'habitude. En fait, on a reçu un très, très beau courriel qu'on va vous lire dans l'épisode où cette maman nous parle d'un nuage noir qui colle, qui reste. Des fois, il est moins gros, des fois, il est plus gros, mais il reste là. Et j'avais répondu à cette maman, puis ma réponse se retrouve dans cet épisode, c'est-à-dire, il sert peut-être à quelque chose. Et je dis qu'il est tout en vulnérabilité parce que je me reconnaissais beaucoup dans cette maman-là. Je vais parler de tout le travail que je fais en thérapie. On va démystifier un peu tout ça avec Laurie aussi. À quoi sert le nuage noir? Est-ce qu'il faut le chasser? Qu'est-ce qui se passe quand on a peur de ne plus être capable d'arrêter le déversement? Si on ouvre la valve, puis qu'on explique ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on a peur de découvrir ce que ça veut dire aussi et de vivre dans la vérité parce qu'on ne peut pas ne pas savoir ce que l'on sait? Bref, comment ne pas se mettre de côté aussi? C'est un magnifique épisode qui me touche beaucoup. J'espère qu'il va vous faire du bien. Et j'ai vraiment hâte d'avoir de vos nouvelles par rapport à cet épisode-là. Évidemment, pour arriver à ces conversations, à ces prises de conscience, c'est parce qu'on fait beaucoup de travail sur nous-mêmes. En fait, moi, j'en fais beaucoup sur moi-même. Laurie est psy, donc elle les reçoit dans son bureau. Et c'est un peu là-dessus qu'on s'est basé pour faire toutes nos conférences qui se retrouvent sur le savant-maman.com. Donc, pour arrêter de se taper sur la tête et simplement essayer de comprendre nos agissements, nos émotions, les fluctuations de la vie, la crise identitaire qui est la maternité, alors je vous invite à aller sur le savant-maman.com si vous voulez découvrir toutes nos conférences. Et sur ce, je vous laisse à l'écoute de cet épisode qui m'est très cher et j'ai vraiment hâte de vous entendre. Bonne écoute! Bonjour tout le monde! Merci, merci d'être de retour au podcast de Savas-Maman. C'est toujours un plaisir de vous savoir à l'écoute. Chaque semaine, on regarde les chiffres, puis on est contentes, puis on est fiers. Allô, Laurie! Allô, Gis! Hé, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas fait un podcast. Vraiment? C'est juste toutes les deux! Vraiment! La vie, des fois, hein? Oui, bien, la vie va vite. Ça va vite. Oui, ça va vite. Puis, on espère, sachez-le, on espère faire plus d'épisodes encore. À chaque fois, je pense qu'on se le dit, qu'on aime ça, à quel point c'est notre moment entre nous, puis qu'on reconnecte avec l'essence de Savas-Maman aussi. Ça fait qu'on aimerait ça augmenter à une fois par semaine, dès qu'on le pourra. Mais c'est dans nos objectifs de cette année, ça, c'est clair. Puis, tu sais, moi, je vis beaucoup de choses, je vous reviendrai là-dessus, mais j'écoute un podcast religieusement, comme religieusement, là. Et tu m'en parles vraiment religieusement aussi. Vraiment, Pascal! Je capote sur ce podcast que j'écoute qui s'appelle « We can do hard things ». Puis, même plusieurs épisodes par jour, tu sais, je m'en vais marcher, je l'en écoute un dans l'auto, j'en écoute un autre, je baigne là-dedans et je me rends compte du pouvoir de se faire comprendre, du pouvoir de… C'est comme si on trouvait des amis, tu sais. Ces trois filles-là qui animent le podcast, c'est genre rendu mes amis, là. Ils font partie de mon intimité. Je les ai dans mes oreilles. Puis là, je comprends qu'est-ce que vous ressentez par rapport à nous. Puis, je le dis avec plein d'humilité, là, c'est-à-dire que vous nous écrivez ça. « Hey, vous me faites tellement bien, vous m'accompagnez. » Puis je réalise l'importance de ce qu'on peut faire, tu sais, en toute humilité, encore une fois. Vraiment, puis tu sais, pour vrai, on ne le dit pas assez, je pense. On pourrait le dire, en fait, à tous les jours à quel point nous, on vit beaucoup de gratitude à travers Saveur-Maman. Mais j'ai l'impression, puis tu sais, qu'est-ce qui est beau dans notre espace de Saveur-Maman. Puis quand je dis neutre, ce n'est pas juste moi et Gis, mais c'est vraiment plus tout le monde qui contribue à Saveur-Maman, tous les espaces, toutes les mamans qui partagent leurs témoignages, puis qui se soutiennent. Puis c'est ça, c'est vraiment la force du lien. Tu sais, toi, quand tu écoutes ces trois animatrices dont tu me parles vraiment souvent, mais je pense que c'est ça. C'est OK, il y a quelque chose dans, je ne les connais pas, mais en même temps, on se connecte, on se connaît, puis de ne pas se sentir soutenu à travers les difficultés, les défis, toutes les émotions qu'on traverse, ça fait une grande différence. Puis c'est ça, merci à vous, en fait, de nous partager votre vulnérabilité comme ça, c'est ce qui fait en sorte que Saveur-Maman, c'est aussi beau et riche. Oui, puis tu sais, on ne les connaît pas, mais on a l'impression, parce que c'est un podcast qui ressemble beaucoup au nôtre dans l'authenticité, de juste dire les vraies affaires, vraiment dire comment je me sens, comment je me sens dans cette situation-là, ce n'est pas parfait, je ne suis pas parfaite. De parler de tout, bien c'est ça. Des vraies affaires, pas dans le paraître puis dans ce que tu aurais le goût d'être, mais juste ce que tu es, tu sais. Puis on a comme accès, puis j'ai comme l'impression que je les connais un peu, puis tu sais, des fois, je ne vis pas pas en toutes les mêmes situations qu'eux autres, mais je me dis, je fais le reflet sur ma propre vie, puis je suis comme, aïe, moi aussi, dans telle, telle affaire. Fait que si on vous apporte ça, je suis tellement, tellement contente de pouvoir ça, tu sais, ben honnêtement, moi, je me suis sentie beaucoup imposteur dans les débuts de « Ça va, maman », de rire. Ça va, je me rappelle, mon Dieu. Je ne suis pas psy, moi, je suis journaliste, je ne peux dire, tu sais, je reflète mon quotidien de maman, de mes pensées, de mon travail en thérapie aussi, mais j'étais comme, qu'est-ce que j'apporte? Qu'est-ce que j'apporte? Tu sais, voyons, moi, puis finalement, tellement. Tu sais, quand je les écoute, ces filles-là, ils ne sont pas plus, ils invitent des psys puis tout, mais quand tu parles à la bonne place, ça rejoint puis c'est tout, tu sais. Oui, oui, mais c'est un bon point que tu amènes là parce que, tu sais, je pense que souvent, tu sais, oui, c'est vrai, là, c'est important quand même la psychologie, tu sais, les intervenants, les experts et tout ça, mais il n'y a pas que ça. Tu sais, justement, l'expérience humaine, elle est vécue par tout le monde, par tous les humains. Moi, c'est sûr que je peux avoir un certain langage, un certain bagage, une certaine compréhension, mais fondamentalement, toi, quand tu arrives puis tu dis comment est-ce que tu t'es sentie, bien, la personne, elle peut directement se connecter à ça puis après ça, moi, j'arrive puis je dis, bien, voici, qu'est-ce qu'on nomme, qu'est-ce qu'on comprend de ça. Ça fait que ça, là, il faut une compréhension qui est complète. Dans la parentalité, ça, je le vois aussi des fois, on veut chercher l'avis de l'expert, on veut chercher le livre puis l'étude et tout ça. C'est rassurant. C'est rassurant, mais en même temps, d'avoir une grand-maman qui est passée par là, d'avoir une voisine qui a vécu la maternité, d'avoir un oncle, un papa qui a des réflexions sur la parentalité, ça peut être tout autant riche. Puis c'est quand on va chercher tout ça qu'on est capable de trouver, OK, mais moi, qu'est-ce qui s'applique à moi, comment est-ce que je ramène ça à moi, toutes ces sources-là d'informations. Je pense que ce qu'on aime, je vais parler pour moi, mais ce que j'aime de la psychologue, c'est qu'elle va le faire dans un espace de non-jugement. Quand c'est la grand-mère, la tante, l'amie, je sais qu'ils parlent d'elle et d'eux aussi beaucoup, s'ils me donnent un conseil, si c'est juste de l'écoute, il y a différents, on est tous entourés de plusieurs types de personnes, puis tu sais vers qui tu peux aller discuter ou vers qui tu vas avoir vraiment l'heure vécue puis l'heure dans une, point d'ouverture. C'est pas genre je vais t'aider à trouver ta voix, mais je vais te donner la mienne puis après ça, fais ton idée avec. Fait que des fois, avec le psy, c'est ce qui est intéressant c'est que c'est pas je vais te donner ma voix, je vais t'aider à trouver la tienne. Exact. Là, c'est ça, on est formé quand même pour offrir ça, mais tu sais, un peu comme toi quand tu me donnais des exemples de ces filles-là du podcast que tu écoutes, tu disais, hé, moi cette réalité-là, c'est pas du tout pour moi. Fait que tu mets un filtre. OK, bien regarde, elle par exemple, elle a eu des défis au niveau de telle chose, je ne vis pas ça dans ma vie à moi, fait que je suis capable de faire le filtre de qu'est-ce que je peux quand même retirer de ça. Puis c'est là que, comme tu dis, des fois t'en parles à des gens autour de toi, il y a plus de jugement, plus de fermeture. Bon, j'ai appris, mon filtre, c'est je ne m'ouvre pas à ces gens-là. Mais des fois, justement, il y a d'autres personnes qui vont avoir une ouverture, une écoute, un avis, puis c'est dans l'échange, c'est dans la compréhension, c'est dans l'empathie, c'est dans l'ouverture. Pourquoi se brimer de ça parce que la personne, elle n'a pas un titre, tu sais, puis elle n'a pas un diplôme? C'est là que des fois, on peut concilier un peu tout ça. On a besoin de tout finalement. On a besoin de tout ça. On voulait aujourd'hui faire un épisode sur le nuage noir qu'on ressent parfois, qui est au-dessus de nos têtes. Je veux dire, on ressort d'une pandémie, on est encore dans les contre-coups. Tu sais, le nuage, il s'est comme épaissi pendant la pandémie, puis là, il est peut-être encore là. Puis juste dans la maternité, on parle très peu de ce nuage qui peut nous accompagner. Oui. Cette idée-là nous est venue d'un courriel qu'on a reçu. Il y a une maman qui a téléchargé notre e-book gratuit sur la matressance et qui a répondu au courriel qu'elle a reçu. Elle dit, je ne sais pas si d'habitude les gens répondent, mais moi, j'ai le goût de vous répondre parce que vous m'avez posé une question, je vais vous répondre puis j'ai adoré ça. Parenthèse, oui, on les lit puis on veut vraiment vous répondre. Exact, mais justement, regardez, ça en fait un épisode de podcast aujourd'hui. Je ne vais pas la nommer parce que je n'ai pas demandé sa permission avant. Personnel, oui. Il était tellement beau son message puis tellement vrai puis je, juste le mot anglais relate, mais tu sais, ça me parlait beaucoup. Oui. Ça fait qu'on s'est dit pourquoi pas. Alors, je vous le lis à l'instant puis en plus, cette maman-là, elle écoute le podcast en travaillant. Ça fait qu'elle va peut-être tomber sur l'épisode puis que ça va parler d'elle. Tu peux nous écrire si jamais tu es contente qu'on ait lu ton message. Je vais prendre des notes, moi, pendant que... Bonjour, j'adore votre balado, je l'écoute en travaillant. Je l'ai découvert il y a environ un an alors que je me remettais lentement de la pandémie et de mon congé de maternité. Ma plus jeune est née en mai 2020, en plein début de la pandémie. Ce fut un gros défi. Télétravail avec le plus grand de trois ans alors que je suis enceinte de six mois. Pour faire une histoire courte, j'étais épuisée mentalement, rendue à l'accouchement. Je me suis beaucoup mise de côté pour m'occuper de la famille. J'ai eu beaucoup de ressentiment envers mon conjoint parce que j'aurais voulu qu'il m'aide davantage. Le retour au travail après un an n'a pas été plus facile parce que je n'avais pas de garderie pour le plus jeune. Encore du télétravail avec des enfants, pas de grands-parents pour aider non plus. Elle aura bientôt trois ans. Elle a fait quatre garderies. Maintenant, on est correct, mais encore de l'adaptation avec des nouveaux emplois pour les deux parents. J'ai l'impression d'avoir oublié qui je suis dans les trois dernières années. Je commence tranquillement à me relever, mais mon plus grand combat, c'est de chasser le nuage noir au-dessus de ma tête. Et il est là un peu à tous les jours. Les bonnes journées ont beaucoup d'éclaircies, mais le gros nuage persiste. Les personnes que j'adore le plus au monde sont aussi celles qui me mettent le plus à bout. Mais bon, grosso modo, ça va quand même bien. Je suis une personne très sociable. Ça me fait du bien de voir du monde. Alors que je me dis que bouger et voir du monde et oublier la maison un instant me ferait un grand bien. J'ai des amis d'enfance qui habitent loin avec lesquels j'arrive à planifier des activités avec ou sans enfants à l'occasion. Ça se passe bien. Mais mes amis qui habitent à proximité, malheureusement, sont tellement compliqués. Lorsque je sors avec une amie, mon but, c'est de laisser les enfants jouer ensemble pour qu'on passe du temps entre adultes. Mais avec certaines d'entre elles, c'est impossible. Elles sont totalement absorbées par leurs enfants. Alors, on termine souvent notre sortie sans avoir discuté. Et je suis souvent déçue. J'ai l'impression d'avoir perdu des amis. Et disons-le, ce n'est pas évident de bâtir des nouvelles amitiés solides à l'âge adulte. J'envie mon chum et ses amis qui continuent de se voir et de planifier des activités ensemble régulièrement. Ils ont continué à valoriser et prendre soin de leur amitié. De mon côté, j'aimerais tellement ça, mais je ne compte plus le nombre de fois que mes amis m'ont laissé tomber à la dernière minute pour une activité qui prend deux mois à planifier d'avance. C'est toujours compliqué d'organiser quelque chose et pourtant, je suis une personne très simple, très accueillante et drôle. Bref, tout ça pour dire que ce n'est pas En plus, mon chum m'encourage à sortir. Je crois que mon nuage noir est dû en grande partie à cause de mon manque de vie sociale, mais je suis toujours celle qui relance les autres. Et comme intravertie, je trouve ça difficile, j'ai peur de déranger. J'ai l'impression que toutes les mères sont à bout et ont peur de sortir de chez elles ou bien qu'elles n'ont plus besoin de voir du monde et ou ont oublié leurs amis. Ça m'exaspère. Comme mère, on a l'impression de tout donner à nos enfants, notre chum au travail ou on se sent vidé. Beaucoup semblent avoir oublié que l'amitié, c'est un des meilleurs moyens de refaire le plein, d'avoir du support de quelqu'un qui vit la même chose, de t'amuser avec quelqu'un qui a les mêmes centres d'intérêt, de rire et d'oublier le reste d'un instant, redevenir qui tu étais avant d'être maman l'espace d'un instant. Comme si l'amitié ne valait plus autant une fois adulte et ça me rend triste et je me sens seule. On pourrait avoir du fun nous autres aussi. Je suis rendue à me dire que j'aurais besoin d'une application de rencontre pour trouver des amis willing. Merci de m'avoir lu, vous faites du bon travail et je vous remercie. Écoutez votre podcast, tu as mis un baume sur mon cœur dans des moments difficiles. Prenez soin de vous. Je suis tellement touchée. Écoute, on ressent l'émotion. Justement, je t'écoutais et j'avais des chills, je ne sais pas comment dire en français. Des frissons. Des frissons parce qu'à travers ces mots, je trouvais que ça reliait tant d'éléments d'enjeux de la maternité. La solitude, les changements, la demande d'adaptation qui n'est pas toujours facile, les manques, le déséquilibre. C'est tout ça, c'est tout ça qu'on aborde à sa maman. Puis là, à travers son message, on avait vraiment le filon de comment est-ce que tout ça m'affecte. Oui, je trouve ça vraiment touchant parce que, puis qu'elle utilise notre podcast comme moi, j'utilise le podcast Weekend New Parting, c'est qu'on lui permet de mettre un baume sur la maternité de un. Je trouve ça super beau. Je lui ai répondu à cette maman-là puis j'avais le goût qu'on parle de ce nuage noir-là parce qu'elle dit qu'elle veut le chasser, tu sais. Elle veut qu'il s'en aille, elle ne veut plus qu'il... Mais après, on comprend tellement bien pourquoi il est là. Oui. Il y a tellement de manquements, il y a tellement de manque de vie sociale puis ce n'est pas parce qu'elle, elle ne peut pas, elle pourrait, mais là, c'est des facteurs extérieurs qu'elle ne peut pas contrôler. Puis je lui ai dit, tu sais, ton nuage noir, il sert à quelque chose. C'est vrai qu'on veut chasser le nuage noir dans notre vie, on n'aime pas ça, on veut que c'est heureux, c'est lourd, c'est plein de l'avoir. Mais en même temps, pour vivre pas mal la même chose qu'elle par rapport au nuage noir, pendant longtemps, j'ai fait... Et si j'en faisais un allié de ce nuage noir-là, parce qu'il me montre qu'il y a quelque chose encore de pas répondu. Il y a un besoin. Qu'est-ce que je peux faire? Puis tu sais, je trouve ça le fun, qu'est-ce que tu digestes? Parce que moi, un des mots que j'ai marqué sur ma feuille, c'est « attente ». Tu sais, j'entendais là, « OK, parfait, je me suis sentie mise de côté, les ressentiments envers mon chum, on n'a pas eu de garderie, les contre-coups de la pandémie, pas de soutien d'entourage, beaucoup d'adaptation, quatre garderies, etc., etc. » comme tu dis, on comprend pourquoi il y a le nuage noir, puis le nuage noir, mettons qu'on essaie de le décrire, probablement que c'est un état de déprime un peu. Des fois, je vais l'entendre, je suis comme un peu déprimée. On dirait que la joie, vraiment comme un rire, le franc, le léger, la légèreté, c'est plus là. Mais justement, parce que souvent, il y a des éléments autour de nous, il y a des sphères de nos vies qui sont lourdes. Fait que oui, je l'oublie peut-être le samedi matin quand je m'en vais à la cabane à sucre, mais dans le quotidien, je reste dans quelque chose qui est stressant, qui est difficile, qui est tardu, qui est chargé. Fait que c'est sûr qu'à un certain moment donné, on ne peut pas avoir des attentes d'être la personne super légère, boblie, le fun, toujours de bonne humeur, parce qu'au contraire, je suis en train de juste essayer de retrouver des repas dans quelque chose qui est plus contraignant pour moi. Oui, puis est-ce que ça se peut de toute façon? Chasser le nuage noir, moi j'essaie de me réconcilier avec le nuage noir parce que de le chasser, est-ce que ça se peut? Est-ce que c'est pas de la positivité toxique comme on appelle? J'aimerais donc bien ça que ça soit parfait, j'aimerais donc bien ça être boblie, heureuse, happy, mais ça se peut-tu? Oui, ça se peut, mais l'idée c'est tout. Est-ce que c'est là, là on va nuancer dans le sens où ça se peut, mais il ne faut pas le voir de façon rigide dans le sens où, oui, je peux être, tout est léger, je suis boblie, je suis de bonne humeur, il y a des périodes de nos vies où est-ce que cette légèreté-là, fondamentalement, elle est présente et on le sent. Mais c'est plus quand justement je commence à voir qu'il y a un petit peu de gris dans mon ciel, le petit nuage noir est là, est-ce que je me permets aussi justement de me dire, ok, mais s'il est là, il est là pour une raison. Fait qu'au lieu d'essayer de le chasser puis de ne pas le comprendre puis d'éviter puis de me forcer à être de la personne de bonne humeur puis me forcer à rire face à tout le monde, je vais essayer de me dire, non, là je vis une période qui est plus tough, qui me demande un peu de réflexion puis je vais utiliser ces émotions-là aussi pour être capable de voir, mais qu'est-ce qui m'amène vers quelque chose qui est plus lourd pour moi versus quelque chose qui est plus léger. Quand on est dans la positivité toxique, c'est vraiment plus je m'impose. Ah non, 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 pense-y pas trop, ça va te rendre triste. Ah non, 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 fais pas ça, si tu fais ça, tu vas de mauvaise humeur. Bien écoute, ça arrive à tout le monde de se révéler de mauvaise humeur, ça arrive à tout le monde d'être triste. On ne peut pas rester dans un état que ce soit négatif ou positif. On peut juste accueillir qu'est-ce qu'on ressent puis du moment qu'on ressent ça, on fait comme, OK, cool, je suis heureuse. Ce n'est pas parce que je suis heureuse que je suis obligée de me forcer à être malheureuse puis ce n'est pas parce que je suis malheureuse que je voulais me forcer à être heureuse. J'accueille ce qui vient à moi puis j'essaie de le comprendre. Oui, parce que toutes les émotions font partie du quotidien mais je pense qu'il y en a qu'on préfère puis il y en a qu'on veut penser puis qu'on ne veut pas vivre puis qu'on ne veut pas... Est-ce que tu dirais que le problème, pas le problème, mais le... Quand il faut qu'on le regarde, c'est parce que le nuage noir persiste versus d'habitude les nuages sont censés passer. Exact. Il passe puis il repart puis il revient dans la vie normale. C'est-à-dire un ciel bleu, pas de nuages, ça ne se peut pas. Exactement. Il y a toujours un peu de nuages mais des fois justement le ciel n'est pas nécessairement gris puis maintenant qu'on essaie d'aller moins dans l'imagerie, oui, une émotion, ça passe. Puis c'est là qu'il faut que je me pose des questions. Si je réalise que wow, je suis vraiment souvent dans la tristesse, même quand j'essaie de mettre des stratégies en place, même quand j'essaie de faire des choses que j'aime, même que ça ne fonctionne pas cette tristesse-là, elle reste là. Il faut que je me pose des questions. Même chose pour la colère. Je suis vraiment en colère. On en a parlé un peu dans le mom rate justement. Je suis vraiment en colère souvent, ça revient. Tout le monde est en colère dans la maternité mais quand cette colère-là, elle semble un peu plus répétitive puis là, elle est persistante un peu, il faut que j'essaie de comprendre cette émotion-là. Une émotion, ça passe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émotions positives aussi passent. Good, je suis dans la joie mais je ne suis pas dans la joie pendant huit mois d'affilée. À un moment donné, justement, la joie, elle va passer aussi parce qu'il y a peut-être quelque chose qui va me stresser, il y a peut-être quelque chose qui va me décevoir, il y a peut-être quelque chose qui va me rendre triste et c'est correct aussi. C'est quand on s'impose de vivre des émotions que là, c'est plus difficile, c'est plus rigide. On s'impose souvent de vivre les émotions positives en fait, on s'impose rarement de vivre les émotions négatives. Moi, mon nuage noir, je l'ai dit dans le MomRage de toute façon, dans notre atelier, c'était la colère. En fait, il se dissipe un peu parce que je fais les... Mais c'est ce qui m'a amenée à aller en thérapie. Le nuage était persistant puis il y avait toujours un petit fond de colère. Puis c'est ça qu'elle m'a dit aussi. Ma psy, c'était comme... Bien, ta colère, elle sert à quelque chose. Puis c'est ce que tu nous as dit aussi dans l'atelier de MomRage. Ta colère sert à quelque chose. Fait qu'au lieu d'essayer de la... Juste la camoufler puis de l'enfoncer puis de la... Tu sortiras pas. Je veux plus que t'existes. C'est... Qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'est-ce que t'as à dire? Bien, tu sais, une image qu'on peut avoir à ça, c'est... Exemple, si j'ai un bobo puis je mets un pansement dessus, d'accord, je peux mettre un pansement, petit bobo, si j'ai pas mis une petite crème, peu importe, bien, le bobo, il pourrait s'infecter. Fait que des fois, de juste cacher des émotions, on n'a pas pris le temps de les comprendre. Fait que si j'ai pas pris le temps de les comprendre, bien oui, elle va revenir, tu sais, par rapport à la colère. Souvent, ça peut parler, exemple, de... Il y a des limites qui ont été dépassées qui n'ont pas été respectées. Fait que oui, je peux faire semblant de rire ou je peux faire semblant que tout va bien parce que je veux rendre ça plus agréable pour tout le monde. ça change pas le fait que mes limites au quotidien sont dépassées. Alors, on a besoin de mettre de l'attention, de l'énergie puis de donner de la valeur à non, ces limites-là, quand elles sont trop souvent dépassées, tu réagis pas bien à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'elles soient moins souvent dépassées ou qu'elles soient pas du tout dépassées parce que c'est pas acceptable? Fait que ça nous amène à avoir un travail différent. La quantité de gens que je rencontre et que ça leur demande tellement d'énergie de montrer un visage qu'elles vont bien. Puis là, je dis elle parce qu'il y a beaucoup des femmes que je rencontre. Je vais bien, oui, tout va bien, oui, j'aime ça, etc. Fait qu'elles vont montrer un visage de quelqu'un qui est bien, heureux, mais en arrière de ce visage-là, c'est de la tristesse, c'est de la colère, c'est de la déception, c'est du découragement. Mais il faut voir ce visage-là pour être capable de se dire non, on veut pas que tu restes là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour t'aider à aller un petit peu mieux? Je pense qu'il y a plusieurs affaires. De un, je pense qu'on a peut-être peur de rester là-dedans si on le montre. Puis c'est ironique parce que je reste là-dedans parce que je le montre pas. Moi, mon nuage, la colère, je reste avec un petit fond de colère tout le temps, je le montre pas, mais il est pareil. J'ai peur que si je le montre, ça va comme déverser, puis ça va rester. Je l'entends souvent. Je l'entends souvent. Puis souvent, les gens ont des images, je veux pas ouvrir le robinet, j'ai peur de l'effondrer, et j'ai l'impression que si je commence à en parler, il y aura pas de fin à ça. Puis ça, je trouve ça intéressant, ce mouvement-là d'anticipation. Et si c'était pas le cas? Et si juste le fait de... Puis au pire, si c'est un robinet qu'on est plus capable de fermer, ça veut vraiment dire qu'il a été pendant beaucoup trop longtemps fermé. Fait qu'ouvrons-le, vidons-le. Parce que non, ta conduite d'eau va exploser. On est dans les images à fond aujourd'hui. L'idée par rapport aux émotions, c'est que souvent j'entends la peur d'exprimer ces émotions. Qu'est-ce qui arrive du moment que je ne contiens plus? La seule chose que je connais, c'est de contenir. Puis là, tu me dis de faire l'effet totalement inverse. Qu'est-ce qui arrive? Et là, la réponse à ça, c'est un peu fais-tu confiance? Exemple en psychothérapie ou dans mon couple ou avec mes amis, fais-tu confiance que t'es prête à faire le test puis voir qu'est-ce que ça donne? Parce que de rester dans l'anticipation que ça va être négatif, peut-être que finalement ça ne te permet jamais de tester puis de te confirmer. Si finalement ce n'était pas si pire que ça en psychothérapie, c'est un lieu qui est sécurisant, on va les déverser, on va prendre le temps aussi de les comprendre, de les nuancer puis de refaire justement une bobine. On est encore dans les images, on va replacer un peu le fil au lieu d'avoir quelque chose qui est tout débroussaillé. Est-ce que justement vous, dans votre quotidien, vous avez besoin d'un espace, un safe place? Ça peut être une amie, ça peut être une collègue de travail, ça peut être mon partenaire, ça peut être ma soeur, peu importe, ça peut être aussi mon thérapeute. J'ai besoin de vraiment explorer toutes ces émotions-là. Toutes ces non-dits-là que je garde pour moi que j'ai l'impression qu'ils ne sont pas dissibles, je ne sais même pas si c'est un vrai mot, mais je pense que oui, je ne peux même pas les dire. Les dire. Tous ces mots-là que j'ai l'impression que je ne peux pas dire et si je me permettais de les dévoiler à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et à l'extérieur de moi? Ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur parce qu'une fois, moi j'ai déjà dit ça, mais puis aussi, une fois que c'est dit, ça existe. On ne peut plus le reprendre. Exact. Exact. Puis tu ne peux pas, Glennon, dans le podcast, ah oui, Cano Harding, elle le dit aussi, tu ne peux pas plus savoir ce que tu sais. Oui. C'est là. Ça fait qu'après, c'est aussi ça, tu sais, es-tu prête à savoir ce que tu sais? Oui, mais en même temps, il y a quelque chose là-dedans. Tu sais, nous, à Savas-Maman, on aime beaucoup l'authenticité. Ce n'est pas parce que tu ne l'as pas dit que ça ne l'existe pas, c'est juste que tu as décidé de le taire. Fait que de le faire exister, c'est de simplement vivre dans la vérité de la chose. Mais tu sais, là, on en parle de façon très théorique, ce n'est pas facile. Le déni, c'est un mécanisme d'adaptation qui est là pour certaines raisons. Des fois, dans notre vie, la meilleure décision qu'on peut prendre pour notre santé psychologique, c'est, il faut que je fasse comme ça, ça ne l'existe pas. Mais en thérapie, on va essayer d'aller comprendre, mais pourquoi tu as l'impression? Tu sais, qu'est-ce qui fait en sorte que d'être exposé à cette vérité-là, ça fait si mal, c'est si douloureux. OK, bien là, c'est parce que si je réalise à quel point je n'aime pas ma job, ça veut dire qu'il faut que je m'en aille, que je change, que j'en trouve une autre, que j'ai eu l'insécurité financière, que, tu sais, peu importe, je perds mon ancienneté. Fait que ça vient avec une suite de conséquences que des fois, on n'est pas prêts à vouloir accueillir, encaisser. Mais de mon point de vue à moi, je peux faire le choix conscient de rester quand même, mais au moins, je le sais, au moins, je ne me fais pas désaccroître. Je décide de rester dans ma job parce que je ne me sens pas prête à faire ce changement-là tout de suite, parce que pour x, y raison, il faut que je termine encore un peu de nana. Après ça, je verrai. Mais juste le fait de l'amener à la conscience, c'est que je ne me sens pas prisonnière d'une situation. Je suis consciente de pourquoi je choisis les choses. Dirais-tu que ça va rester comme ça? Moi, j'ai comme l'impression qu'une fois que tu l'as dit, ça peut prendre le temps que ça prendra. Ça peut prendre des années avant que tu décides de changer ta job ou de whatever, quoi. Mais est-ce que... J'ai comme l'impression que de le dire te fait sortir du mouvement de stagnation. Ça bouge. C'est sûr que c'est... Qu'est-ce que j'observe, c'est comme que tu dis, du moment que c'est nommé, du moment que c'est vu, là, c'est difficile de ne plus pas voir. Dans le sens aussi, par exemple, je ne sais pas, moi, je suis dans un couple qui ne fonctionne pas bien puis que là, justement, je réalise, là, la frustration, elle est là. Bien, tous les petits irritants, je vais les voir un peu plus parce que là, ils sont dans ma conscience. Bien, ce qui n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Des fois, ça peut être une bonne chose de quand même les voir. Ça montre à quel point ça mérite puis ça me montre à quel point je dépassais continuellement mes limites dans mon quotidien ou à quel point je ne répondais pas à mes besoins. Ça m'amène à donner encore plus de valeur à ce que je ressens versus avant, je ne m'en rendais pas compte, je voyais juste que j'étais en colère mais je ne voyais pas à quel point. ça arrive huit fois dans ma journée, je dépasse mes limites puis je ne dis rien. Là, je le vois. Puis le pire, c'est que quand tu ne le sais pas pourquoi tu es en colère, tu te culpabilises puis tu te châmes, tu es honteuse parce que tu te dis que c'est toi le problème. Je suis tout le temps en colère. Cette maman-là est comme « Mais voyons, pourtant je suis drôle, je suis sociable » puis tout ça. Puis là, j'ai le nuage noir qui fait comme... Elle ne le dit pas clairement mais pourquoi tu veux le chasser tant que ça le nuage noir ? Parce que moi, c'était beaucoup « Je veux être agréable pour les autres. Je veux être... » je ne suis pas ça, moi, cette femme-là en colère. C'est beaucoup d'auto... C'est... Autocryptique. Oui, oui. Du blâme qui est envers nous-mêmes mais je pense que par rapport à la maternité, c'est particulièrement présent. Je ne veux pas être cette mère-là. Je ne veux pas être cette mère-là qui trouve ça difficile. Je ne veux pas être cette mère-là qui n'apprécie pas le moment présent. Je ne veux pas être cette mère-là qui ressemble de la tristesse, de la colère dans la maternité. Encore une fois, quelle est l'image qu'on a de nous d'avoir cette perception-là qu'on devrait tout apprécier tout le temps que dans le plaisir ? « Hey, man, voyons donc, mes enfants sont en santé, ça joue, on est donc bien contents. Je devrais être heureuse puis je réalise que je ne le suis pas. » C'est là, comme tu dis, qu'on peut avoir un regard envers nous qui est très exigeant sur comment est-ce qu'on vit et ressent les choses. Mais si au contraire, on fait un peu plus de place à l'ambivalence, on en a parlé dans d'autres épisodes, dans la conférence sur la matricence aussi, à l'ambivalence de « D'accord, en ce moment, je n'apprécie pas le fait de jouer à quatre pattes avec les bonhommes avec mon enfant. » Ça ne veut pas dire que je n'aime pas mon enfant, ça ne veut pas dire que je n'aime pas la maternité, ça veut dire qu'en ce moment, l'émotion que je ressens, c'est « Je ferais d'autres choses, je suis triste, je suis fâchée. » Bien, faisons de la place à ça, fait que ce n'est peut-être pas le bon moment justement pour jouer à quatre pattes aux bonhommes. Tu peux être, ça te tente dessus justement, joue aux bonhommes, moi je vais aller lire à côté, peu importe, on est capable de faire un peu plus de la place à qu'est-ce qu'on vit, qu'est-ce qu'on ressent. Puis je reviens à ce que tu disais tantôt, c'est quand je remarque que ces émotions-là sont persistantes, au quotidien, on dirait que je reviens à cette émotion-là, bien, il faut que je l'écoute, il faut que je l'écoute pour comprendre. Mais j'ai l'impression que de le dire, de le sortir, va justement créer une espèce de distance entre, je ne suis pas une femme en colère, ça me met en colère. Oui! Puis on fait beaucoup ça avec les enfants, de genre, c'est pas toi qui es mauvais, c'est ce que l'action n'était pas, tu sais. On le comprend en tant que parent de faire la différence entre l'action et l'être. Exact. On le fait très peu, en tout cas moi, je vais parler pour moi, je le faisais très peu pour moi, c'était si j'aime pas jouer, je suis une mauvaise mère, je n'aime pas jouer versus j'aime pas jouer. Je vais te lire une histoire si ça te tente tantôt, je vais être en relation avec toi tantôt, mais j'aime pas jouer. Fait que de nommer les choses par rapport à ce qui te met en colère, crée une distance avec, c'est plus toi, c'est plus ta personne qui est mauvaise, c'est telle, telle, telle affaire. Même si ça ne change pas, quand tu dis de le porter à la conscience, je trouve que ça va juste amener ça, cette espèce de distanciation entre l'être que je suis et l'action qui me tape sur les nerfs. Exactement, mais c'est important qu'est-ce que tu dis, parce que quand on le voit avec nos enfants, c'est pas toi qui es mauvais, non, c'est juste que là, honnêtement, t'as tiré la queue du chat, fait que tu sais, il y a comme, mais c'est ça, mais il y a quelque chose vraiment dans mes actions versus toi, ta personne. On veut soutenir l'estime de soi des enfants, mais nos enfants, c'est parce qu'on a accès à ça. Ils nous le disent, je suis pas bon. Quand on est du côté de la maternité, mais on pourrait aussi le dire du côté de la paternité, c'est que là, je suis comme pris avec ça parce que je me dis, je peux pas le dire aux autres. Je me sens honteuse de dire ça. J'ai l'impression que ça se fait pas de dire ça. Fait que je reste prise avec mes pensées et des fois, ces pensées-là sont comme un peu sur un loop, c'est un cycle, un cercle. Je me dis ça au quotidien, à tous les jours. Fait que oui, ça vient affecter mon estime personnelle par rapport à mon rôle de maman, mon sentiment de compétence aussi, versus si je commençais à le dire, moi, des fois, j'ai pas du tout envie, moi, des fois, j'ai pas de fun pantoute, j'ai pas de fun pantoute. À tel moment, il s'est passé telle chose, bien là, on va pouvoir utiliser l'autre aussi, comme nos enfants font avec nous. Je vais pouvoir utiliser une autre maman, je vais pouvoir utiliser mon appartenance, je vais pouvoir utiliser un autre intervenant X qui va être capable de me dire, oui, mais là, t'es un peu dur avec toi-même, non? C'est pas normal que t'aimes pas tout. Fait que là, c'est là qu'on finit par apprendre à utiliser les fameux outils. J'apprends à utiliser le regard de l'autre pour être capable de m'empêcher de tomber trop dans mon mode nuage noir. J'apprends à utiliser le regard de l'autre aussi pour être capable de me nourrir. Bien sûr, il faut que le regard de l'autre soit dans le non-jugement, il faut que le regard de l'autre soit dans l'empathie. Tu le trouves, le bon regard. C'est ça. Mais ça, des fois, c'est là mon premier travail. Dans mon entourage, je n'ai pas cette personne-là qui me donne ce regard-là. T'es une bonne maman. J'ai pas personne qui me dit ça dans mon quotidien. Peut-être que moi, ma tâche, c'est pas d'apprendre à faire plus de méditation, c'est d'apprendre à trouver quelqu'un dans mon entourage que je peux-tu t'appeler? J'ai juste besoin de 10 minutes parce que là, en ce moment, ça ne va pas et j'ai de la difficulté à réguler ces émotions-là. Qu'est-ce qu'on fait quand je retourne au courriel de cette maman-là qu'on a reçue quand c'est extérieur à nous? Le manque de garderie, c'est épouvantable. Je pense que je ne sais pas à quel point le gouvernement comprend à quel point c'est épouvantable de manquer de garderie. Ça brime les femmes sur ton travail. C'est extérieur à nous. On a comme l'impression que c'est tellement gros qu'on ne peut pas faire grand-chose. Merci ma place au travail d'exister. Vraiment. Cette maman-là, elle en nomme plein des affaires extérieures à elle. Son entourage, ses amis, proches qui sont vraiment plus alignés avec ce qu'elle veut. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Elle dit son chum, il a un très bon support. Mais il ne peut pas me donner une garderie. De un, il pourrait, dans le sens aussi, mais les deux, ils peuvent télétravailler. Pour avoir une considération, oui, oui. Mais ça reste quand même vraiment fâchant. Mais elle est là, toute la notion de c'est quoi les attentes que j'ai envers moi-même. Il y a littéralement une situation externe à moi sur laquelle je n'ai pas de contrôle puis je m'attends à vivre ça avec légèreté, avec joie, avec épanouissement. C'est là qu'il faut être capable de voir, non, j'ai particulièrement besoin de douceur, de m'en demander moins, d'être moins exigeante envers moi-même parce que c'est difficile. Puis tu sais, quand on regarde, exemple, au niveau de l'anxiété, on va un peu parler de deux grandes catégories de stratégies. D'un côté, il va y avoir un peu les stratégies centrées sur les solutions. Qu'est-ce que je peux faire pour me sortir de telle situation? Mais des fois, ce n'est pas possible. Là, on va regarder les solutions qui sont plus centrées sur les émotions. Qu'est-ce que je peux faire pour me sentir mieux dans ce contexte-là sur lequel je ne peux rien changer? Si on pense, exemple, à cette maman-là qui ne peut pas avoir une solution, ça peut juste se dire je paye une nanny demain matin qui vient à la maison temps plein, on a les sous, d'accord, on passe à d'autres choses. Ce n'est pas ça. Là, on n'est plus vraiment dans un contexte. Je vais essayer de m'offrir quelque chose qui me permet de vivre un peu plus ces émotions-là dans le quotidien avec le plus de douceur possible. Peut-être que justement en ce moment, un changement au travail, je ne peux pas me le permettre de me rajouter plus de pression. OK, d'accord. Là, vraiment, les deux au niveau de la charge mentale, il faut vraiment qu'on fasse des efforts parce que je ne peux pas m'en demander plus. C'est déjà assez stressant pour moi avec le petit coco qui est à la maison, etc. Est-ce qu'on va demander de l'aide à l'entourage alors que c'est quelque chose qu'on ne faisait pas avant? Ça nous amène à devoir se concentrer un peu plus sur les fameuses émotions qui sont importantes, qui nous parlent. Là-dessus, je peux un peu plus avoir des stratégies pour m'aider à passer au travers versus la solution externe sur laquelle je n'ai pas tant la main-nise. Fait qu'il faut trouver notre stratégie interne. Oui. Je veux dire, de la sociabilisation, de la socialisation ou de la sociabilisation? Je dirais de la socialisation. Socialisation, hein? Moi, c'est un enjeu pour moi aussi. Je veux dire, on a fait un podcast sur l'amitié et c'était super important pour moi et c'est pour ça que la pandémie, j'ai trouvé ça vraiment difficile. Puis, effectivement, que la solution, en attendant, est un peu proche. Je veux dire, oui, j'en ai fait des FaceTime avec mes amis, mais ce n'était pas comme aller souper avec eux autres comme je peux faire maintenant. Fait que c'est dur à vivre quand même parce que la stratégie n'est pas pleinement satisfaisante. Non, exact. Puis, tu sais, elle me rappelle dans son message, cette maman-là qui dit, j'ai des amis qui sont loin avec qui j'ai un bon lien. Celles qui sont plus proches, on dirait que je n'ai pas le lien vraiment d'amitié. C'est comme les mom friends. Vraiment, on va avoir des play dates, les enfants vont jouer ensemble et tout ça. Mais on dirait qu'on ne peut pas tout à fait échanger. Fait qu'elle recherche ça. Puis, c'est sûr qu'avec les réseaux sociaux entre autres, des fois, peut-être qu'on a perdu un peu ça. Est-ce qu'on prend vraiment l'engagement de se dire, OK, regarde, une fois par mois, on se voit, on se déplace, on le fait parce qu'on a besoin de ça. Ou au contraire, on voit toutes les barrières, c'est complexe, on ne le fait pas, mais en même temps, ça ne nous nourrit pas. Puis, on n'a pas tous les mêmes besoins. Certaines personnes sont super bien de comme un appel, une fois au drosman. Puis, d'autres personnes, c'est... Les gens qui ne savent pas, moi, le téléphone, c'est plus une relation d'amour. Mais, justement, puis pour d'autres personnes, c'est comme, non, moi, j'ai besoin de voir des gens genre moi. Ensemble, genre toi. Fait que là, justement, il y a vraiment quelque chose là-dedans qui est, il faut qu'on s'écoute, il faut qu'on sache qui on est. Ça repart de la connaissance de soi. Si je réalise que ce besoin-là, moins il est comblé puis plus je viens avec mon nuage noir, ça veut dire qu'il faut que je le mette en priorité. Puis ça, des fois, c'est difficile. Pourquoi? Parce que ça nous amène des fois à faire des choix difficiles. Est-ce que je serais prête à me dire qu'une journée par mois, je prends une journée de congé sans solde, mettons, de travail, mais vraiment, cette journée-là, je m'en vais voir mon amie qui est à deux heures de route de la maison. Est-ce que je suis prête à faire cet engagement-là? Est-ce que je suis prête à dire, OK, garde, on n'a pas de garderie, par exemple, on va essayer de réduire nos heures au travail, on va essayer de, je ne sais pas, on demande à grand-maman, grand-papa de prendre une demi-journée de congé à son propre travail pour venir nous aider. Est-ce qu'on invite les grands-parents à venir habiter à la maison? Des fois, il y a plein d'arrangements comme ça que j'entends dans ma clinique parce que ça nous demande de faire des choix qui sont difficiles ou plus ou moins idéaux pour nous, mais en même temps, si ça correspond avec qui on est en ce moment dans notre vie par rapport à ce qu'on connaît de nous, des fois, il faut se permettre de pouvoir aller jouer avec ces facteurs-là aussi. Moi, ça a pris un chemin que je ne pensais pas, en fait, parce que j'étais, surtout avant la pandémie, j'étais celle qui a tellement besoin de voir des gens que je peux voir n'importe qui. C'est comme, même des personnes avec qui je m'entends comme plus ou moins bien que je ressors de la soirée et puis je suis comme, dans le fond, j'aurais dû rester seule. Puis, tu sais, comme tu... Je remplissais, mais sans que le verre soit jamais plein. Tu sais, j'essayais de remplir puis après ça, j'ai comme arrêté. La pandémie m'a forcée à arrêter de faire ça, de toute façon. J'ai juste essayé de travailler sur moi, de me donner plus d'autocompassion. C'est vraiment pas facile. Ça a l'air facile, dit-même, vraiment pas. De me faire plus de place, de nommer plus mes émotions, de nommer plus n'importe quoi. Je vois pas mes amis plus souvent qu'avant. Je veux dire, que pendant la pandémie, certainement, mais c'est plus remplissant. Parce que... Puis les moments seuls sont moins vides. Je sais pas. comme si ça... Et je pensais pas. C'est comme si ça... D'arrêter de me remplir de choses que pour une fonction de remplissage versus de genre vraiment profiter du moment puis de le savourer puis de... Je sais qu'est-ce que je cherche. de choisir d'une façon saine. Exact. Versus de mettre un plaster avec des relations qui m'apportent pas grand-chose au final. Fait que de choisir mon entourage m'a fait du bien. Quand cette maman-là, je trouvais que quand elle dit les amis proches de moi, en proximité, j'y vois donc plus souvent puis finalement, ça m'apporte rien. Fait que mon verre est toujours vide. C'est reconnu là-dedans. Complètement. Puis j'ai juste arrêté. J'ai fait choix de l'entourage. Ça suffit. Si je suis obligée, ça va être vraiment moins souvent puis je vais juste me remplir de ce qui me fait vraiment du bien et ça fait une incidence. Ça fait que quand je vois mes vrais amis qui me remplissent, je suis comme... Ça fait ça. Exact. Puis tu sais, je pense que ça parle de quoi aussi? C'est qu'on évolue à travers notre vie. Des fois, c'est comme si on combat ou on est résistant, réticent au champ. Par rapport au changement, c'est comme si on se dit ben non, je dois commencer comme ça parce que ça a toujours été comme ça. Ben non, je dois continuer parce que j'avais toujours cette personne-là. Mais c'est correct de pouvoir se dire oui, mais justement, il faut que je le vois mon nuage noir. Pourquoi il est là? Mon besoin de contacts sociaux n'est pas nourrissant. Ça fait que ça fait en sorte que quand je vois certaines personnes, je repars de là puis je me sens plus vidée. Ça n'a pas été authentique. Je ne me suis pas permis d'être vulnérable. Ça a vraiment un peu eu la même portée pour moi. Ben peut-être que justement, je veux regarder la fréquence. Peut-être que je ne suis pas obligée de briser des liens au complet, mais juste, peut-être que là, je vais être capable de rééquilibrer les choses. Moi qui n'est pas très téléphone justement, on a ouvert une clinique de psychologie, mais c'est deux de mes très bonnes amies. Ça fait que je les vois au quotidien puis on se le dit souvent, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on a pu s'offrir de pouvoir travailler ensemble et qu'on se voit comme ça. Puis mes amis proches, je n'en ai pas une tonne, mais quand je les vois, c'est nourrissant puis ils sont dans ma vie pour une raison. Puis c'est là que des fois, la maternité a cet effet-là aussi de nous amener à prioriser un peu plus. Mais qu'est-ce que je veux? D'accord, je n'ai pas énormément de temps. Ben le temps que j'ai de libre, avec qui je veux le passer? Je veux faire quoi? Puis des fois, ce n'est pas toujours avec d'autres. Des fois aussi, c'est avec soi-même parce que peut-être que je suis une personne qui est plus, je ne sais pas, introvertie. puis moi, c'est le fait de pouvoir me retrouver en nature toute seule dans le cadre que j'ai besoin de ça pour me rendre disponible. Puis là, mon nuage noir, il part. Vous, votre nuage noir, c'est quoi? Puis répondre à cette question-là, des fois, ça demande du temps, de la patience et surtout de la flexibilité parce que pour vrai, des fois, on ne le sait pas. Mais est-ce que je me permets de pouvoir tester, regarder, essayer des choses puis faire comme, regarde quand je m'en vais voir du théâtre, quand je m'en vais au musée, on dirait que ça m'aide puis versus quand j'essaie de faire du sport, ça fait juste m'activer encore plus puis ça ne m'aide pas bien bien. Mais il faut que je sois capable d'aller explorer ces différentes facettes-là de moi-même. Puis je t'écoutais parler puis ça m'a fait réaliser aussi qu'est-ce que je vais chercher dans mon besoin de sociabiliser avec les autres ou de socialiser, j'ai vraiment la misère avec ce mot-là, mais d'avoir des amis. Qu'est-ce que je vais chercher là-dedans? Parce que si je le regarde juste de j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de voir du monde, j'ai besoin de voir du monde. C'est un peu vide. Tu vas en voir du monde, si je veux dire. Ça fait que je ne trie pas non plus, je ne trie pas les qualités. Mais quand je t'écoutais parler puis j'étais comme, c'est vrai qu'avec mes amis, mettons, ça va être de la connexion, de l'authenticité. J'ai pu être moi, pleinement, complètement. Je suis allée chercher ce que j'avais besoin. Puis je me rends compte qu'avec les relations pouette-pouette qui faisaient juste remplir mon horaire, je n'ai pas ça. Donc, ça ne remplit pas. Exactement. Dans le fond, ce n'est pas tant de voir des gens, mais c'est le besoin de connexion. Exact. Puis s'il est rempli puis j'y ai touché puis je l'ai rempli avec les bonnes personnes, il est peut-être moins présent après parce qu'il a été répondu. Exact. Puis tu sais, j'entendais puis je me disais, avec nos enfants, à nous, c'est un peu ça qu'on leur enseigne. Avec quel ami t'as joué aujourd'hui? Il y a beaucoup de chicanes que tu me disais parce qu'on va essayer de les amener à pouvoir trier un peu leurs amitiés puis pas du type parle pas à cet ami-là puis parle pas à cet ami-là mais peut-être que quand t'as le goût de jouer au soccer, toi puis cet ami-là, ça fait super bien, vous êtes super avancés, etc. Mais quand t'as le goût de vraiment pouvoir parler avec un ami ou inviter un ami à la maison, c'est peut-être pas l'ami avec qui tu joues au soccer parce que tu le sais que tu ne vas pas développer la même chose avec cet ami-là, c'est peut-être un autre ami que tu vas vouloir inviter et c'est correct. Mais des fois, peut-être que justement quand on se regarde nous, des fois on s'impose des choses ou comme tu dis, des fois on ne se pose pas les questions. Je repars comment? Fait que le fameux nuage noir pour cette maman-là qui venait un peu des contacts sociaux, elle l'écrit elle-même. Je le sais que ces contacts-là sont moins nourrissants pour moi que ceux qui sont plus loin du moment que je sais ça. Qu'est-ce que je fais? Puis ça, ça demande des choix. Des fois, ces choix-là sont difficiles à prendre. Tellement, tellement. Mais en même temps, ils valent la peine parce qu'après ça, tu perds moins d'énergie. C'est moins énergivore puis juste le nuage se dissipe un peu. Il est peut-être encore là parce que mon besoin n'est pas pleinement répondu, mais il est moins noir. Il est plus gris-pâle. Mais on vaut la peine. Quand tu as dit ces choix-là, on vaut la peine. Puis par on, c'est tous les parents. C'est sûr que nous, à Savo Maman, on parle beaucoup aux mamans, mais c'est là, c'est quand elle a commencé au début, la maman en disant « je me suis mise de côté ». Mais c'est là l'espèce de paradoxe dans la maternité de « je me mets de côté » alors qu'au contraire, je vaux la peine. Ça vaut la peine que je mette du temps, de l'attention pour regarder, pour que je puisse prendre soin de moi et pour que les gens aussi puissent prendre soin de moi. Ce n'est pas juste du self-care dans la vie. Il faut aussi être capable de faire comme moi. Mais regarde, si toi, ça te fait du bien de pouvoir faire ça dans ta vie, la famille aussi, moi, dans le couple, l'entourage, comment est-ce qu'on peut te soutenir pour que tu puisses aussi avoir un peu ce temps-là pour toi, pour te nourrir? Puis c'est là qu'on va aller un peu plus regarder l'équilibre des besoins de tout le monde. Fait que de se mettre de côté, justement, ça a juste l'effet de mon point de vue à moi, de nourrir encore plus ce nuage noir. Mon Dieu, que cette vie-là ne me ressemble pas. Mon Dieu, que je trouve ça difficile. Mon Dieu, que ça m'épuise. Mais si on essaie de se dire, pour le changer un peu, la couleur de ce nuage-là, il faut que je me remette aussi dans l'équation. Il faut que j'essaie de réfléchir à mes priorités, à mes besoins, à mes limites. Puis c'est là, justement, qu'il y a peut-être quelque chose qui va finir par se dissiper petit à petit. Puis tu sais, qu'est-ce qu'on veut transmettre à nos enfants aussi? Est-ce que, quand je regarde très micro, je regarde mes interventions avec mes enfants, puis ah là, j'ai eu une bonne intervention, puis ah là, j'ai été présente, puis ah là. Mais de façon macro, qu'est-ce que je suis en train d'y montrer si moi, je ne m'occupe pas de moi? Si moi, je me laisse de côté? Est-ce que je voudrais que mes enfants fassent la même chose que moi? Est-ce que c'est ça que je veux leur montrer de la vie? Là, je parle vraiment de mes réflexions que j'ai eues avec Glennon, encore une fois, qu'il y avait une phrase dans son livre, Indompté, on dirait que c'est ma gourou, je le sais, mais qu'est-ce que tu veux, ça m'a tellement parlé. Puis c'était, mes enfants n'ont pas besoin que je les sauve, mes enfants ont besoin de me regarder me sauver moi-même. Puis c'est ça la plus belle clé, parce que, je trouve, en tout cas, que c'est très personnel de ce que tu veux montrer à tes enfants aussi. Moi, je veux que mes enfants aillent plein d'outils, plein d'amis, comme tu as dit tantôt, tu ne veux pas jouer au circuit avec lui, tu veux jouer, lui, il est bon pour jouer au soccer, lui, il est bon pour jouer à poupée, lui, il est bon pour jouer à famille, tiens, va chercher à travers tout, puis je ne veux pas que ce soit que dans une seule personne, puis je ne veux pas qu'ils choisissent un partenaire de vie non plus en pensant que ce partenaire-là va répondre à tous leurs besoins, c'est, hé, non, va là, puis va là, puis va là, puis tu sais, c'est ça pour moi, une vie remplie, mais si je ne le fais pas moi-même, qu'est-ce que je suis en train de leur montrer? Faites pas comme maman, tu sais? Puis, tu sais, souvent, quand on s'imagine les enfants qui vieillissent plus vieux, tu sais, la réflexion que j'aime amener, c'est, mais quelle belle, tu sais, quelle belle preuve d'amour, mais quel bel apprentissage à donner de, moi aussi, il y a eu un moment dans ma vie que je me suis perdue, que je me suis mise de côté, il y a eu un moment dans ma vie où est-ce que pour vrai, là, j'avais l'impression que je voyais beaucoup du noir, puis j'ai su comment m'en sortir en faisant telle, telle affaire, parce qu'on ne peut pas empêcher nos enfants de se retrouver, eux aussi, avec un nuage noir à un moment donné dans leur vie, mais on peut leur dire, moi, je l'ai vécu, j'ai appris à le tasser, à le comprendre, à l'utiliser, ça veut dire que toi aussi, tu vas pouvoir essayer de trouver ces stratégies-là, tes propres stratégies pour être capable de tasser un peu ce nuage noir-là, parce que je reviens, une émotion, ça passe, mais une émotion, c'est humain, tout le monde en vit, fait qu'on ne peut pas empêcher nos enfants de se retrouver dans une période de leur vie comme ça, fait que si toi un jour, tu réalises que tu t'es mis de côté, c'est tough, par exemple, dans la maternité, si nos enfants ont la paternité, nos enfants se retrouvent dans la parentalité à se tasser, nous aussi, je me rappelle qu'au début, on était beaucoup comme ça, mais petit à petit, on a fait ça, c'est tough, fait que justement, il y a quelque chose dans je t'apprends un peu de l'expérience humaine qui est des fois, c'est confus, des fois, c'est difficile, des fois, ça vient avec des deuils, mais en même temps, ça fait partie de la vie de normaliser ça, quand je reviens au mot attente pour cette maman-là, de normaliser le fait que oui, c'est normal que dans la maternité, à certains moments, tu te retrouves avec un nuage noir parce que tu te poses la question, comment je fais pour me sortir de ça, ça fait longtemps que je suis là-dedans, qu'est-ce que je fais, mais hey, il y a d'autres personnes qui sont passées par là, est-ce que j'ai besoin de leur parler pour savoir qu'est-ce qu'ils ont fait par rapport à ça, est-ce que moi, j'y crois maintenant que si je l'ai, mais moi aussi, je vais être capable de trouver mes stratégies, mes outils, il faut que je me laisse du temps, il faut que je me permette de réfléchir, d'essayer, d'être flexible, de m'adapter, ça aussi, c'est un apprentissage qu'on peut leur laisser. Oui, puis ce que j'aime des enfants, c'est que c'est tellement, je l'allais dire, c'est tellement clair, je sais qu'il y a plein de parents qui vont dire, bien là, c'est pas clair, pourquoi il fait sa crise? Oui, mais tu sais qu'il y a quelque chose, il y a quelque chose qui l'a fâché, il fait une crise, bang! Moi, j'ai de la misère avec l'âge adulte, j'ai même de la misère, j'apprends en thérapie à faire comme, qu'est-ce que je veux? Juste, qu'est-ce que je devrais faire? Qu'est-ce que, souvent, je pose la question à l'extérieur de moi, j'en donne, puis là, je vais chercher des réponses, toi, tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Toi, tu penses quoi? Mais jamais, je regarde à l'intérieur parce que je ne sais plus mon baromètre, il est comment, importe du bien, tu sais, pour le chasser ou en tout cas, le dissiper, qu'est-ce que j'aime? Je ne savais même plus qu'est-ce que j'aime ou qu'est-ce que je n'aime pas, je ne sais pas c'est quoi. Puis, je ne me souviens plus dans quel podcast que la fille, c'était une professionnelle des enfants, puis, ils ont posé la question, ça devait être dans le même podcast que d'habitude que je vous parlais depuis le début, c'est juste lui que j'écoute, puis la fille, elle disait, j'ai une façon d'agir avec mes enfants, une seule. Je leur demande « Comment tu te sens? » « Ah, ça me fait sentir terrible. » « Tasse ça. » « Ça me fait sentir bien. » « Vas-y. » Puis, j'étais comme, mon Dieu, pourquoi on ne se fait pas ça juste à nous-mêmes aussi? Évidemment qu'on a des responsabilités, je veux dire, on ne peut pas mettre la maternité dans un bloc. Comment ça te fait sentir? Bien ou pas bien? Non. Mais chaque petite affaire, ça, ça me fait te sentir bien ou pas? Pourquoi je continue? Je le tasse. L'écoute de son corps, moi, j'étais complètement déconnectée de mon corps, complètement. J'écoutais plus les signaux internes. C'est comme, non, non, tu vas me donner, toi, la réponse. Je vais prendre l'éventail de tout ce que vous avez dit. Je vais faire une moyenne là-dedans puis il m'a penché du bord majoritaire versus écouter son propre corps. Et les enfants ont ça. Ils ont ça. J'écoute mon corps. Ils sont tellement collés sur leurs émotions. Ils sont tellement collés. Il y a quelque chose de très brut. il faut quand même être réaliste dans le sens. On ne peut pas être que dans le plaisir. On ne peut pas être juste dans qu'est-ce qui me fait du bien comme que tu dis. Oui, on a des responsabilités. Puis des fois, dans la vie, on fait des choses qui sont plus difficiles, qui ne sont pas nécessairement. Par exemple, la psychothérapie, il y a beaucoup de gens qui, au début, ne trippent pas bien. Mais je suis engagée quand même. Je vais revenir parce que je veux développer d'autres stratégies. Des fois, il faut être capable de pouvoir simplement se dire, OK, d'accord, ça me fait sentir terrible. Est-ce que je veux le tasser? Peut-être que non. Peut-être que je ne veux pas le tasser tout de suite. Mais est-ce que je peux au moins réfléchir à pourquoi je ne veux pas le tasser? Parce que des fois, effectivement, ça peut être aussi un mécanisme d'évitement un peu. Dès que ça me fait sentir un peu de l'inconfort, dès que je vois que ça ne me tente pas, je ne le fais pas. Mais en même temps, peut-être que ça voudrait la peine que je persévère dans cette direction-là. C'est là que des fois, les gens font comme, moi, mais là, ce n'est pas clair. Des fois, c'est oui. Des fois, c'est non. Des fois, c'est confus. J'aime pas ça. Je le fais-tu? Je le fais-tu pas? Puis la réponse à ça, c'est, bien, ça dépend. Des fois, effectivement, la meilleure chose pour toi, c'est d'abandonner, je le tasse. Puis des fois, ça va être la pire affaire que tu vas faire parce que ça va nourrir d'autres choses. Puis c'est là qu'il faut que tu repartes avec la notion de réflexion, d'introspection, de mentalisation, comment je réfléchis, comment je réfléchis à moi, à l'autre. C'est quand je m'auto-observe que là, quand j'utilise tous ces éléments-là que je fais comme, non, non, clairement, là, j'ai essayé telle affaire. Je me suis donné un défi de l'essayer quand même. Ça n'a pas fonctionné, mais j'ai quand même appris en faisant ça. Fait qu'on ne peut pas être que dans le « je tasse ce qui ne me fait pas bien ». Il faut que je prenne le temps de regarder qui je suis à travers tout ça. C'est vrai. Mais en thérapie, quand tu dis que c'est difficile, c'est vrai que c'est difficile en thérapie, mais quand je suis assise dans le bureau puis que c'est difficile peut-être de dire ou de toucher à… Mais il y a quand même une partie d'à moi que ça fait quand même du bien. Je ressors de là, par exemple. Puis là, je suis comme, non, 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 dans le fond, c'est pas difficile, là, ça ne me tente pas vraiment. Là, j'y retourne puis je suis encore alignée. Je suis alignée. Puis quand je suis alignée, ça ne veut pas dire que c'est le fun, mais ça fait du bien. Je suis alignée. Fait que là, la différence entre… Quand je dis de réécouter, ce n'est pas nécessairement… Ce n'est pas que ce qui fait du bien est automatiquement positif et joyeux et funny et c'est juste que ça fait du sens. Ça fait du bien. Ça fait du sens. Exact. Je ne peux même pas l'expliquer. C'est chaud. C'est chaud versus qu'est-ce qui est froid puis c'est comme ah non, 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 non. Mais ça fait du sens. Je sais pourquoi je le fais. Ça fait du sens. Même si ça fait mal. Exact. Exact. Puis j'ai tant à m'approcher de ça. Mais est qu'on a perdu ça, je trouve, avec l'âge adulte, de juste reconnecter avec soi-même. C'est difficile. Je reprends l'exemple de la maman qui nous a écrit son message. C'est qu'à un moment donné, on est un peu étourdi dans notre quotidien. Ça va tellement vite. On se réveille, la routine, l'école, le travail, la garderie. Il faut aller chercher l'autre parce qu'il est malade. Puis là, il y a le cours d'activité de piano le jeudi soir. À un moment donné, ça va tellement vite qu'on est plus étourdi par cette vie-là. Fait qu'on a plus ou moins le dialogue avec nous-mêmes pour être capable de se demander « C'est-tu encore cohérent? Est-ce que je suis encore bien? Qu'est-ce que je ressens? » Puis tu sais, moi, j'en ai rencontré des gens en thérapie, ce n'est pas la majorité quand même, mais je me rappelle d'une personne qui trouvait ça trop difficile la psychothérapie. J'aime mieux juste prendre de la médication. Moi, j'aime mieux juste pouvoir mettre ces émotions-là un peu comme à plat. La psychothérapie, pour l'instant, tout ce que ça me fait comme vivre, je n'ai pas envie de le faire. Mais encore une fois, c'est un choix puis c'est correct que ces choix-là, je pense que c'est plus des fois quand on se juge par rapport à ces choix-là. Fait que des fois, on est étourdi, mais peut-être qu'on a une raison d'être étourdi parce que si j'amène ça à la conscience, « Oh, mon Dieu, je ne sais plus par où me prendre puis peut-être que je ne suis pas soutenue ou tillée. » Mais l'idée, c'est plus, il faut quand même avoir une fois de temps en temps idéalement ce contact-là avec nous-mêmes parce que sinon, on ne fait que vivre cette vie-là de façon étourdie sans comprendre pourquoi je suis malheureuse, pourquoi je suis triste, de place une fois de temps en temps. Des fois, pour commencer, on y va juste une fois de temps. Qu'est-ce que j'aime vraiment? J'aime-tu encore ça? Puis si c'est la réponse à ça, c'est non. Est-ce que je me permets de pouvoir imaginer, réfléchir, reconceptualiser certaines choses, même si ça n'arrive pas tout de suite parce que des fois, on est impatient. Du moment qu'on a dit, « Non, c'est terminé, il faut changer ça demain matin. » Fait que là, c'est pour ça qu'on ne veut pas avoir le dialogue avec nous-mêmes parce qu'on le sait quand le verre va être plein et que le nouveau verre va être parti. Oui, mais malheureusement, la vie, ce n'est pas ça. Des fois, il faut se permettre de pouvoir se dire, oui, ça va peut-être être une période tough parce que maintenant, je le sais. Mais est-ce que c'est mieux de le savoir pour être capable de mettre un peu plus savoir dans quelle direction j'avance, un peu plus savoir c'est quoi les outils que j'ai besoin de développer? Est-ce que je me permets de pouvoir être consciente de ce qui ne me convient pas parce que juste le fait d'avoir de l'espoir que je peux le changer, c'est ce qui fait en sorte que ça me rend de moins en moins malheureuse. Puis c'est là justement que tout ce dialogue-là avec soi-même, j'ai l'impression que ça vaut un peu plus la peine, tu sais. Bien, c'est là l'utilité du nuage noir. C'est qu'il te rappelle, il te rappelle qu'il y a quelque chose ici. Puis que tant que tu ne le regarderas pas puis tant que tu ne le laisseras pas mouiller un petit peu, bien, il ne partira pas pour rester là puis il va attendre. Oui. J'avais un chandail. Ça fait bizarre de commencer comme ça, mais qui disait en anglais « No rain, no flowers. » Pas de pluie, pas de fleurs. C'est bien beau. Et pour moi, cette phrase-là, quand je l'ai vue, j'ai comme sauté dessus, parce que pour moi, ça montre à quel point, oui, c'est correct qu'il pleuve, mais justement, il y a quelque chose qui va pousser de ça. Fais confiance que même quand le robinet il sort puis ça sort puis ça sort même quand tu donnes accès à toutes ces émotions-là, même quand tu as peur de qu'est-ce que tu anticipes, il y a quand même quelque chose qui va pousser de ça. Tu ne sais pas ça va ressembler à quoi. C'est une fleur rose, c'est une plante, tu ne le sais pas, mais il va quand même y avoir quelque chose qui va pousser de ça. « No rain, une de nos flowers. » Pas de pluie, pas de fleurs. C'est vrai pour toutes, c'est vrai pour nous-mêmes, c'est vrai pour, je reviens encore avec ma place au travail, je veux dire, quand c'est trop gros pour que nous, on le règle nous-mêmes dans notre vie, c'est là que les mouvements sociaux se créent puis que la colère génère quelque chose pour se faire entendre au final puis que ça change. Fait que c'est peut-être un méchant gros nuage noir, on est fâché puis on veut des garderies puis des... C'est là qu'on se connecte. C'est là qu'on se connecte. C'est là qu'on se connecte parce qu'on fait comme « Hé, là, là, je vois ta colère à toi. » Fait qu'encore une fois, toutes les émotions ont leur place. Même la colère, comme tu dis, ont propulsé tellement de mouvements sociaux dans notre société mais aussi à travers l'histoire. Mais c'est là que ça montre l'espèce de dichotomie, les contradictions, l'ambivalence. On peut faire plus de place à ça en faisant confiance qu'il va quand même avoir quelque chose de positif que je mets en guillemets qui va ressortir. et qui va évoluer de tous ces mouvements-là. Mais faisons place à l'ambivalence, aux contradictions. Tout n'est pas si clair et dans la certitude, la confusion aussi est utile à certains moments. Je repars avec ça. No rain, no flowers. J'espère que ça vous a fait du bien. J'espère que ça vous a permis de peut-être accueillir le nuage ou à tout le moins le regarder. Si vous n'êtes pas prête à l'accueillir, le regarder. Il est là. Il y a une raison d'être. Quand je vais être prête à l'avoir, je la verrai. Mais vous valez la peine. Puis, vous... Oui, ça vaut la peine de se regarder. C'est tough en tabarouette. Je suis sortie de thérapie souvent en shakant. Mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Alors, à très bientôt tout le monde. J'espère que ça vous a fait du bien cet épisode. Et écrivez-nous si vous voulez nous dire votre nuage, si vous voulez qu'on en parle, de continuer la conversation. Ça fait vraiment beaucoup de bien. Autant à vous qu'à nous. Ça me donne l'impression qu'on est votre « we can do our things ». Un podcast qui vous ground puis qui vous fait du bien. Alors, voilà, on a très hâte d'avoir de vos nouvelles. À très bientôt tout le monde. Si vous avez aimé le contenu de ce podcast, vous pouvez toujours écrire un avis ou encore mettre des étoiles sur iTunes et Spotify. Ça aide vraiment à faire connaître le podcast. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada